à cette écriture, qu'est-ce que ça signifiait à l'époque pour toi ? Est-ce que vous avez écrit pour vous ? Est-ce que vous avez imaginé un lecteur en tête ? J'écrivais lentement, puisque je n'avais pas de papier pour copier. Et j'étais consciente que ça peut être important. C'est tout. En plus, je ne pouvais pas m'imaginer. Est-ce que vous vous sentiez en sécurité en écrivant chez Wanda ? Oui, oui. Dans mon journal, j'écris. Quand je vois un lit avec un oreiller, avec des draps propres, je suis déjà dans le ciel. Je me sens tout à fait sûre. Alors, vous parlez de cette fluidité de votre écriture et qu'il n'y a pas de rature. Donc, j'aimerais bien juste faire une toute petite pause et vous montrer un extrait. Alors, il s'agit de trois minutes. De trois minutes, c'est un montage très, très basique, mais pour que vous puissiez voir le journal de Yanina. Donc, ce sont trois minutes que nous avons grâce à Isabelle Véron. Donc, ce projet de film. Donc, Yanina est filmée à Bethlehomea Getaoth, en train de donner témoignage à ce fameux Noam Rahmilevitch, qui prend touffe à chaque passage d'un témoin. Il profite pour compléter son dossier. Ce n'est pas sous-titré. C'est trois minutes. Ça passera. Vous allez voir. Il n'y a pas beaucoup à comprendre de point de vue. En fait, c'est un extrait de son témoignage. Elle parle du journal. Et à un moment donné, Noam répond aussi à une question d'Isabelle et il fait le recoupement. Il explique, ça serait en anglais. D'une part, le fait que Borvitch, on sait que quand il était en Cracovie, essaye déjà de chercher des témoignages des enfants. Et en même temps, ils reçoivent aussi le journal d'Yanina. Donc, comme ça, on peut recouper l'information. Et finalement, vous allez avoir quelques très jolis gros plans sur le journal. Et après, comment il est exposé ici au mémorial. Tout ça, si la technique va marcher. Ah, mais il fallait couper. Non. ... ... ... et ici, c'est le moment de vous. Après un s'écran, c'est le Yael Ben-Arrush, qui est le mèche de nous. C'est tout, c'est comme vous l'avez dit. Oui, je vous ai dit. Aujourd'hui, il n'y a pas ce que je veux. Plus c'est le mieux. Bienvenue. Ce tiroir a été construit spécialement pour conserver mieux le journal qui a subit donc cette restauration, pour alléger le point de papier. Réalien, Burnie? Réalien, Réalien, Naturelle ? On a fait que nous avons des goûts de la chassons du mur-ménais. Et bien formulé, il est très éloigné, mais une plupart des gens ont accès à la chassons, et on ne me dit que les gens sont en colèreurs qui sont dans l' Introiteurs. Tu n'as pas dit qu'on se le fun, Ce sont les deux premiers premiers? Oui. Qui? L'Evraim... 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 C'est une histoire incroyable. C'est attaché à la histoire de Boruchovitch, et nous avons des files indépendantes de Boruchovitch, mais elle n'a pas mangé, nous avons les données d'Adolf Berman, qui était un des membres d'un des membres d'Zhigota, et dans laquelle Boruchovitch, par exemple, il y a une lettre que Boruchovitch écrit de Krakow à Warschau, à Adolf Berman, tous ceux membres d'Azhiigota, et Boruchovitch t'a dit que Boruchovitch est en train de prendre des commentaires des gens qui ont des camps, et leur demande de leur souvenir et de leur histoire durant la guerre. Et un exemple, on l'aise, on l'aise, on l'aise, cette lettre de Boruchovitch à Berman, mais on l'aise, on l'aise, on l'aise, elle est en train de lire la même place. Donc, quand vous dites, quelques semaines après, il fallait déménager, c'est devenu trop dangereux de rester chez Wanda. Où est-ce que vous vous êtes cachée ? C'était chez la famille Koblinski. C'était la femme avec trois filles. Le père de cette famille, lui, il était en prison et il était tué en prison. À un certain moment, il fallait aussi quitter cette famille et je suis arrivée à Orphelina de Jadwiga Szczowetska à Poronin. Cette Orphelina était créée à Varsovie, auparavant à Varsovie. Il y avait là-bas presque 20 enfants juifs et aussi par le personnel, il y avait des juifs, des femmes juifs. À Varsovie encore, une fois, un groupe des Allemands, des anthropologues, sont venus contrôler les têtes des enfants. Mais ils n'ont pas réussi par leur méthode scientifique d'identifier des juifs. Après l'insurrection de la ville Varsovie, cette Orphelina a quitté la ville et est arrivée à Poronin. C'était un petit village très beau dans les tâtres, dans les montagnes polonaises, près de Zakopane. Et cette beauté de la nature m'a fait quelque chose. Je crois qu'elle m'a aidée de retourner à mon âge. Justement, vous écrivez des poèmes à Poronin. On va écouter peut-être un. À la montagne. Eh, écartez-vous ! J'ai chaussé mes patins. Tout d'abord, mes jambes ont peur et tremblent. Je glisse sur la pente, les patins glissent tout seuls. J'aspire la puissance du vent jusqu'au vertige. Mon sang bat dans mes veines. Le vent ébouriffe mes cheveux et me caresse doucement les joues. Soudain, un patin se courbe et boum, me voilà dans la blancheur moelleuse. Recouverte de neige, je me relève rapidement, surtout que personne ne me voit. Et à nouveau, loin, plus loin, les patins s'élancent. Et lorsqu'enfin, las, je m'assois pour un court repos, après avoir glissé sur la pente, le ciel bleu s'ennuage. Au loin, la sombre forêt, la chaîne des tatrases complète le paysage. Le vent bruise parmi les sapins et mon visage exprime l'émerveillement. Cela vaut la peine de vivre, car le monde est merveilleux. Dans cette belle place, dans les montagnes, la retraite des Allemands et après la fin de la guerre sont passées sans aperçu. Et cela me fait mal longtemps. Et après plusieurs années, je devais retourner à ce moment, quand j'avais écrit un livre sur la rose blanche. La rose blanche, c'était le groupe des jeunes gens à Munich et à Hamburg, qui écrivaient des traques contre le système hitlerien. Ce groupe à Munich était exécuté, mais ceux qui étaient en Hamburg, eux aussi étaient emprisonnés. Ils passaient par différents prisons et différents camps. Alors, avec eux, je pouvais écrire sur le jour de la libération. Avec chacun, ce jour était différent. Pour les uns, il était tragique. Pour les autres, il était splendide. Donc, il s'agit ici, très précisément, d'un des sympathisants du groupe la rose blanche, qui s'appelait Falkarnak, qui a été envoyé en Grèce dans un bataillon disciplinaire et puis qui a pu être libéré. Il a rejoint à ce moment-là les partisans grecs qui se battaient contre les nazis dans l'armée de libération du peuple grec, le groupe Hellas. Il fondera alors le comité antifasciste pour une Allemagne libre. Et le dernier chapitre, donc, relate le jour de la libération et la fin de la guerre pour Falkarnak. Les soldats allemands et autrichiens, issus des bataillons disciplinaires qui avaient rejoint les partisans grecs, se retrouvèrent en position délicate lorsque la Wehrmacht commença à évacuer ses troupes de Grèce. Les Anglais demandèrent au chef de l'Hellas de leur livrer les soldats allemands. Au QG grec, la question fut tranchée par le général Aris Velocchoutis, l'un des fondateurs du mouvement de libération. Falkarnak fut convoqué et Aris lui tendit les mains. « Je ne permettrai pas que l'on vous passe les menottes dorées de prisonniers de guerre. Je veillerai personnellement à ce que les membres du comité antifasciste Freize Deutschland et toutes leurs unités retournent dans leur patrie, en passant par la Yougoslavie qui sera bientôt libérée. » C'est ainsi que fin janvier 1945, ils passèrent la frontière et furent remis aux mains de l'armée yougoslave. Le jour où la guerre s'achevait, ils se trouvaient dans les faubourgs de Belgrade. L'officier yougoslave fit irruption dans leur caserne en agitant les bras. « La guerre est terminée, la capitulation est signée ! » Mais les cris de joie et le sentiment de soulagement firent rapidement place à l'anxiété quant au sort des familles. Le contact avait été rompu depuis plusieurs années et nul n'évoquait ce sujet tabou qui redevint brusquement leur unique obsession. Falk Arnak sortit de la caserne pour rester seul. Il revoyait tous ses proches, ses amis assassinés qui avaient tant œuvré pour qu'il leur soit donné de vivre ce jour-là. Au loin, dans la nuit éclairée par les feux d'artifice, la Yougoslavie libérée fêtait sa victoire. Mais l'allégresse générale ne le concernait pas. Il se demandait si, à l'issue de cette guerre, la plus abominable de toutes celles jamais déclenchée par l'Allemagne et qui avait fait des millions de victimes, un monde meilleur parviendrait à voir le jour. Dans la caserne, les Yougoslaves avaient apporté une bouteille de vin. « Nous allons regagner l'Allemagne dès que possible ! » déclara l'un des Allemands les plus âgés. Leurs amis yougoslaves s'exclamèrent. « Réfléchissez, vous pouvez rester avec nous en tant que citoyens libres ! » Mais eux, ces Allemands, qui avaient combattu pour une autre Allemagne, demeuraient assis en proie à un sentiment de honte. L'Allemagne leur avait causé un mal irréparable. Leur pays était complètement détruit. Le Yougoslave poursuivait. « Qu'est-ce que vous allez chercher en Allemagne ? » « La faim ? Vous voulez payer pour les crimes des nazis ? Vous pensez peut-être qu'il y aura quelqu'un pour faire la différence entre nazis et anti-nazis ? » Il y eut un silence. Falk se leva et dit « Tu as raison, mais je pense qu'on a besoin de nous en Allemagne. Nous devons y retourner. » Alors on déboucha les bouteilles, on leva les verres. « Ce fut là, le jour de la libération » pour Falk Arnak. Donc cet extrait, qui est le dernier chapitre de ce livre volumineux, « Véritable étude historique », d'ailleurs acclamée par les historiens en Israël, quand on voit la quatrième découverture. Donc Yanina, vous l'avez écrit pas quelques années plus tard, 60 ans plus tard, après des dix ans de recherches que vous avez menées, notamment en Allemagne. Mais surtout, voilà, vous avez vu comment Yanina essayait de sauter 60 ans en avant. C'est clair que le temps est passé assez vite, mais vous n'allez pas échapper aussi vite. On va parler quelques minutes de ces 60 merveilleuses années qui ont suivi après la guerre, notamment qu'il y a tellement de belles choses à raconter. Racontez-nous en quelques minutes, donc, après la guerre, donc entre 45 et avant votre immigration en Israël. J'ai fini à la Pologne mon baccalauréat étant encore dans la maison des enfants. Après, en 1950, je partais en Israël. La première année, j'étais dans un kibbutz. Après, je fais mon service militaire. Après le service, j'ai pris la chimie. Vous avez juste sauté un tout petit détail sur lequel on voudrait parler. C'est en 46, puisque l'année après 45, il y a une publication d'un journal. C'est le journal de Yanina pour la première fois en polonais que votre journal est publié. C'est donc, bon, on sait largement, on ne va pas trop en parler. On a largement discuté lundi soir. C'est dans le cadre de toute une campagne de témoignages qui est notamment menée dans les orphelinats en Pologne à ce moment. Et c'est donc Maria Hochberg, Marie-Anchka, qui publie, qui donne le manuscrit à la commission historique juive de Cracovie et qu'on publie avec Michal Borowicz, votre journal. Donc, le journal est publié tel quel. Les éditeurs, donc, n'ont pas corrigé. Enfin, ils ont uniquement corrigé les fautes d'orthographe, mais ils ont gardé la syntaxe et la formulation. Ils ont même gardé toutes les particularités sémantiques du journal. Il est à peu près 60 pages. Il comprend donc deux parties. D'abord, on comprend, selon l'introduction au journal, que Yanina d'abord a écrit, donc, le souvenir qui était le plus près, donc, des 43, puis après, il a remonté jusqu'au souvenir des 41. Le chapitrage, d'ailleurs, et les titres, donc, étaient donnés par Maria Hochberg-Marianska. Donc, je me trouve à Aniechka pour demander... Vous avez traduit, donc, ce journal. Quels sont les choix que vous avez faits pour la traduction en français, notamment par rapport aux fautes du contenu syntaxe ? Et qu'est-ce qui vous a frappé, plus en général, de cette écriture de Yanina ? Je sais aussi que ce n'est pas le premier texte de ces genres que vous avez publié. Oui, c'est vrai que les éditeurs, Maria Hochberg-Marianska, écrivent que lorsqu'ils ont publié le journal en 46, ils ont gardé les fautes, les quelques fautes d'orthographe, de syntaxe qui s'y trouvaient. Donc, effectivement, il y avait quelques fautes, mais elles étaient bien rares. Et je me suis, au début, puisque les éditeurs ont insisté dans l'introduction sur le fait qu'il était important de laisser, de garder le journal tel quel, ce qu'il fallait faire pour les fautes. Mais elles étaient très peu nombreuses, et surtout pour les fautes de déclinaison, de conjugaison, elles n'étaient pas suffisamment récurrentes pour que ça fasse une marque de style, pour considérer que c'est un trait distinctif du style. Donc, ce n'était pas la peine de les traduire. D'ailleurs, c'est très difficile de traduire les fautes, puisque les fautes doivent être plausibles aussi dans la langue d'arrivée. On ne peut pas les inventer. Et pour les fautes des syntaxes, qui étaient très rares d'ailleurs, pareil, c'était inutile, puisque ça aurait juste pu gêner les lecteurs. Vous avez ajouté des notes de pages ? J'ai ajouté quelques notes, mais ce que j'ai surtout trouvé très intéressant, c'est que, déjà on a l'impression que c'est un texte qui... Yannine a écrit simplement, mais ce n'est pas un langage enfantin. Et d'ailleurs, Maria Horkberg, Maria Iska le remarque, elle paraît beaucoup plus mature que ses 12 ans. Et aussi, vous avez entendu quelques passages, mais ce qui est très surprenant, c'est qu'on a l'impression que, même si elle écrit à la première personne, ce n'est pas elle qui est au centre de ce journal. parce qu'on a l'impression que son objectif principal est de raconter, de témoigner ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle pense. Et c'est très surprenant. Et il y a deux jours, il y a eu une autre rencontre ici à Mémorial. Et on a dit que les enfants, lorsqu'ils écrivaient, ils parlaient rarement de... Ils citaient rarement les noms, ils citaient rarement les dates. Les faits ne les intéressaient pas. Ils se concentraient surtout sur leur attitude. Donc c'était bien sûr aussi très intéressant. Mais avec le journal d'Iannina, c'est très surprenant, puisque non seulement elle essaye de... On a l'impression qu'elle veut parler de tous ceux qu'elle connaissait autour d'elle. Elle cite beaucoup de noms. Quand elle sait, elle raconte, elle précise que sont devenues ces personnes. Elle parle beaucoup de Lvov. Elle cite les noms des Russes, ce qui est très important aussi. C'est très important, par exemple, parce que... Juste pour vous donner un exemple, quand elle parle au début des rues où elle assiste en violence. Elle cite trois rues. Peutevna, Zamorstenovska et Kazimierzovska, où elle passe. On sait que c'est là où se trouvaient les prisons de Lvov. Et c'est là où on torturait les gens pendant ces jours-là. Ce sont des informations très précieuses pour un historien. Livia a parlé de la couleur des drapeaux, ce qui est aussi très lourd de sens. Il y a une remarque à quoi ressemble la ville après l'arrivée des Allemands. Et il y a beaucoup d'informations comme ça sur... D'abord sur l'occupation allemande, sur la vie dans le Lvov occupé. où on peut comprendre beaucoup de choses sur la vie de la communauté juive. Et ensuite aussi sur les camps. Donc c'est ça qui est... Et c'est surtout ce style aussi, vous nous avez dit, un style très concis, très factuel. Très factuel, oui. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous ai dit, on a finalement l'impression qu'elle... que ce n'est pas elle qui est au centre de ce journal, puisqu'elle parle finalement peu de ce qu'elle ressent. Ou même quand elle en parle, on a l'impression qu'il y a une sorte de distance. Elle veut juste... Elle les raconte pour dire comment c'était. Et on les voit surtout quand on compare le journal avec les poèmes que vous avez entendus, qui sont beaucoup plus personnelles et où il y a beaucoup plus de... Enfin, où on apprend ce qu'elle ressentait. En fait, il y a une grande maturité psychologique dans le journal, dans la mesure des questions personnelles. Elle se met à distance, enfin avec beaucoup de réserve. J'espère surtout donc que ce journal verra les jours en français. Donc, maintenant qu'il est tout traduit, il ne nous reste qu'à trouver un éditeur. Et Yanina, donc, racontez-nous. Donc, vous arrivez en Israël en 1950. Et l'installation en Israël, j'imagine, n'est pas très, très facile. Vous trouvez aussi une tente, non ? Vous retrouvez une tente ? Oui. La première personne que j'ai visitée en Israël, c'était ma tante, la sœur de mon père. Je suis venue chez elle. Tac, tac. À la porte, personne n'ouvre pas. J'attends que quelques heures, personne n'arrive pas. Et la voisine m'a dit qu'elle est mourant à l'hôpital. Alors, je suis allée à Kibbutz pour un an, après en armée pour deux ans, et après j'étudie la chimie. Attention, il se passe quelque chose. Ah, vous n'allez pas courir comme ça. Il se passe quelque chose d'important. Oui. Oui. Et là, on voit que c'est un cours aussi de quelque chose qui va se passer un an après. Je rencontre mon mari. Voilà. Et j'ai mon premier fils qui est ici, Eitan. Voilà. Et ici, je suis avec mes deux fils. Voilà. En ce moment-là, vous commencez à faire des études ? Non, j'ai commencé avant que j'avais des enfants. Ah, donc, c'est là. Donc, quelles sont les études que vous avez prises ? La chimie, ce n'était pas une étude facile, pas du tout. Et pourquoi la chimie ? Aucun sujet humaniste ne peut pas se compter. Je ne savais pas bien après. C'était une seule possibilité de quelque chose qui n'est pas blabla. Mathématiques, physique, chimie ? Je fais mon premier degré, mon second degré, mon doctorat. Et je continuais en recherche jusqu'à la retraite. Et vous avez bien trouvé Amari qui est un physicien. Qui est un physicien. Voilà. Donc, deux doctorants en physique et en chimie. Et après que j'ai fini mon doctorat, j'ai écrit un livre qui est aussi basé sur mes souvenirs, dans lequel j'ai décrit la fin de Mahnayanovska. Ça, c'est encore bon. Attention, on va quand même montrer quelques photos. Et puis après... Voilà, ça grandit. Et voilà. Donc, vous obtenez le doctorat en 1963. Et justement, donc, le livre que vous voyez ici. Donc, en 1969, il était publié. C'est un livre qui est basé encore sur mes souvenirs, surtout sur... Un livre de fiction ? Une partie, c'est fiction, une partie, c'est... Je décris ce que je savais sur la fin de Mahnayanovska. Mais ce livre n'a pas aucun valeur historique. Ce n'est pas un document. Il n'y a pas de référence là-bas. Alors, ce livre, vous voyez, donc, est écrit en pseudonyme. Donc, un pseudonyme significatif. Donc, Tzvi et Eitan. Donc, au nom de ses deux fils. Je vous rappelle que Tzvi, donc, signifie un hébreu gazelle, c'est ça ? Ou la beauté, le charme. Et Eitan, c'est la vigueur, la rigueur, la force. Vous voulez nous dire un mot sur pourquoi vous avez écrit ce livre ? J'avais besoin de l'écrire. Je voulais que mes fils le lisent. Est-ce qu'ils l'ont lu ? Pourtant que ce n'est pas... Est-ce qu'ils l'ont lu ? Ce n'est pas mon biographie. Je ne voulais pas retourner à mon biographie. Vous m'avez raconté une anecdote sur vos enfants, s'ils ont lu ou pas le livre. Tous les deux, on lit. Tous les deux, on écrit et on composé pour l'école. Oui, devoir pour l'école. Et donc, toutes ces années-là, qu'est-ce qui se passe avec votre journal ? Est-ce que vous êtes aussi préoccupée ? Vous êtes en lien avec Borvitch. Donc, vous restez toujours en lien avec Borvitch. Mais je ne suis pas au courant de ce qui se passe avec mon journal. Pas du tout. Vous n'en parlez pas. Pourtant, mon journal, quand même, a vécu. Pas en Israël, mais... Vous saviez où il était ? Après, j'ai appris qu'il était publié en Allemagne. Attention, ça on va montrer. Il était publié à l'Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest. On va passer en revue un peu... Donc, ça, c'est la version polonaise, la version allemande. L'édition allemande, il est inclus dans un livre qui contient encore cinq d'autres. Dans Léon Wels, d'ailleurs. Journaux. Et très important, c'est de Léon Wielitschker ou Léon Wels, Qui était de Janowska, d'ailleurs. 1005. C'est cette brigade qui travaillait à Piaski. L'édition tchèque. En tchèque, c'est aussi une anthologie. Une anthologie, encore une anthologie, donc en anglais. En anglais, là, il n'y a que des extraits. Et aussi en français, l'enfant et le génocide. Catherine Kokyoa a dit. Mais ce ne sont que des extraits. Des extraits. Et voilà, il y a une toute nouveauté. Donc. C'est l'année dernière en Ukraine, en ukrainien et en russe. C'est dans la même édition, l'ukrainien et le russe ? Ça, c'est... Ça, c'est l'édition. Celle-là, c'est la russe. Et il y a aussi l'ukrainien. D'accord. Je crois qu'il y a encore une toute dernière nouveauté sur une édition qui est en cours. C'est un catalan, grâce aux initiatives de Guillaume Calafora Castellano. C'était son initiative. C'est lui qui a traduit ça. J'ai la couverture quelque part, mais je vais la trouver tout à l'heure. La couverture du livre en catalan. Yanina, racontez-nous votre visite à Lvov. Est-ce que vous retournez donc en 1912, 11 peut-être après donc la publication du... Plusieurs gens me demandent cette question. Non, ça n'a fait au moins aucune... aucune impression, puisque je voulais oublier de Lvov. Je suis passée par là comme... C'était quelque chose dans un sommeil qu'on tout très vite oublie. Pourtant, j'étais très aimée que mes fils voulaient venir et ma petite fille Inat voulaient venir. Et j'étais aussi très très aimée quand j'avais vu la pièce qui est basée sur mon... Donc une pièce a été une adaptation du journal en... Il y a quelque part que je n'aimais pas, mais il y avait quelque part que je m'ai très très aimée. Vous voulez qu'on montre le dernier extrait de deux minutes ? Vous voulez qu'on montre un... En fait, vous avez une autre surprise que vous vouliez nous... Non, je n'aurais pas... D'accord. Oui, c'est déjà tard. Il est déjà tard. Oui. Mais je pense qu'il y a une surprise qu'on ne peut pas s'en passer. Je pense que j'ai des textes pour tout le monde. Alors, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Je peux vous montrer le texte. Alors... C'est une marche qu'on a chantée à Janowski quand on marchait. Alors... Il y a là-bas la traduction en français. C'est que... Ah, très bien. On va chanter. Et le dernier... Le dernier... Le dernier strophe est en polonais. Dans le camp, dans le camp, s'il gêne, s'il pleut, Il faut travailler... Il faut travailler... À quatre heures le réveil, Pas de chaise et latrine. Tu commences ta journée À toutes les autres pareilles. Un peu de café amer, Le pain sec ou pourri. Tu... Ce qu'on va t'offrir... Avant l'appel. Puis jeunes et vieux se mettent en marche Le long d'un mur barbelé. Là encore un contrôle Qui décide de ta vie. Le sol avant l'autre achète. Tout s'occupe du commerce. Ouvert ou en cachette. Ouvert ou en cachette. On y trouve presque tout ce qu'on veut. Mais ce qui est bon marché, c'est la vie humaine. Le sol avant l'appelé. Leux pairs en ch assembled. Qu'aimion deprimé avant l'athèque. À tous lesqu' journées la paix. Ouvert ou revanche tous le clouve. Par la paix絲. Jusqu'à, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Et voilà une dernière surprise. Sous-titrage ST' 501 ... Merci infiniment, Yannina. Merci beaucoup. Merci. Pardon, les chants des partisans, bien sûr. Les chants des partisans juifs. Décrit à Villeneuve, bien sûr. Après, justement, les rumeurs de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Tout le monde sait. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,